Surtout, ne faites pas attention aux signes d'apocalypse ! Au lieu de ça, je vous propose de vous émerveiller devant ma fabuleuse nouvelle création haute couture en plume, tout droit sortie de la collection Printemps-Été ! Oh ! C'est une magnifique idée ! Oh, tu as vu les détails ! C'est une pièce unique, comme moi ! Et vous pouvez également découvrir et sentir mon nouveau parfum de printemps, qui s'appelle... Douce Senteur ! Douce Senteur par Sage Disponible dès à présent au magasin, si jamais le printemps revient ! Super, non ? Comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur ! Nos amis sont en chemin pour réparer le printemps au moment où je vous parle ! Donc restons calmes, parce que tout va bien ! Et pour vous prouver que le monde ne va pas s'écrouler au coucher du soleil... Oups ! Je n'étais pas censée dire ça ! Flap va tous vous raccompagner chez vous, tout en vous sifflotant un petit air joyeux sur lequel il travaille depuis quelques jours ! Je crois qu'elle nous mente ! Je me sens très mal, je déteste devoir leur mentir ! Ce ne sont pas des mensonges, Pater ! Nous ne divulguons simplement qu'une partie de la vérité ! Ça fait partie de notre mission ! Alors ressaisis-toi, petit pain ! Wow ! Un peu agressif ! D'accord, je me ressaisis ! Et en plus, je crois sincèrement que nos amis parviendront à rétablir le printemps avant le coucher du soleil... ...et que toutes ces bizarres risques font de l'histoire ancienne ! Oh ! Vilaine création haute couture ! Hé, reste gentille ! Désolée, je reviens tout de suite ! Reviens ici, chef-d'œuvre de plume ! Je te défends de te salir, tu n'es pas lavable en machine ! Oh ! Que peur, ma pauvre chérie ! Qu'est-ce que tu as ? Tu es stressée ? Ah ! Attends, ce n'était pas moi ! D'accord, mais si ce n'était pas toi, alors d'où vient cette affreuse... Audeur ! Pendant ce temps, dans les luxuriantes campagnes de la colline aux récoltes, Lorna, Heidi, Cambry, Dina, Siesta et leurs amis sont sur le point de planter les graines pour le printemps. Fantastique, n'est-ce pas ? Ils sont loin de se douter que le printemps pourrait ne pas avoir lieu du tout. Croisons les doigts ! Plantons de petites graines et la terre se chargera du reste ! Oui ! Elle nous donnera des fruits rouges et des melons ! Ce petit pouce-ci est incroyable ! Les plantes pousseront comme parmèges ! Et on pourra faire la fête ! Sur notre colline, tout est parfait, comme notre petite chanson ! Bonjour à vous ! Habitants de la jungle enchantée ! Soyez les bienvenus à la fête de Bienvenue du Printemps ! Est-ce qu'on peut être les bienvenus et souhaiter la bienvenue ? On va dire que oui ! Et si l'on en croit le grand saule des quatre saisons, il ne reste qu'une minute avant le printemps ! C'est parti ! Et pour souhaiter la bienvenue au printemps comme il se doit, j'ai justement préparé mon traditionnel enchantement pour un accueil fabuleux ! Parce que bon, le printemps c'est ma passion ! Euh... J'espère que cette saison vous plaît autant qu'à moi ! Twist ? Tadam ! Salut tout le monde ! Coucou, brillante brille ! Coucou, Félicity ! Où est-ce que tu étais ? J'ai détesté devoir commencer sans toi ! Mais que veux-tu ? On ne peut pas arrêter les saisons ! Désolée pour le retard, je peaufinais mon enchantement de Bienvenue pour le Printemps ! Montre-à-l'air, flic ! Tadam ! Mais Félicity, c'est toujours moi qui m'occupe de préparer l'enchantement du printemps ! Tu sais bien que le printemps c'est ma passion ! C'est... c'est un peu une tradition ! Enfin, pas un peu d'ailleurs, c'est une tradition ! Je sais, mais moi j'espérais un peu qu'on pourrait lancer une nouvelle tradition en faisant nos enchantements de Bienvenue toutes les deux, en tant que... meilleurs amis ! C'est très touchant et adorable et plein d'autres choses encore ! Mais tu sais, moi je suis un lapin ! Ce qui fait de moi l'incarnation vivante du printemps ! Toi, tu es un renard ! C'est très différent, tu ne crois pas ? C'est vrai ! Et tu sais que je t'aime plus que les spaghettis à la sauce tomate, mais... Peut-être que tu pourrais te charger de l'enchantement de l'automne ! Et vu le teint de ta peau, je dirais que l'automne tirait à merveille ! Ok ! Ok ! Ça y est ! Alors, j'ai réfléchi à ta proposition ! Et je veux bien reconnaître que le printemps, c'est vraiment ta passion ! Oui, c'est le cas ! Et donc, c'est avec joie et de manière irrévocable que je peux d'ores et déjà te faire l'annonce que je serai plus que ravie de... Faire durer le suspense ! D'attendre l'automne ! Oui ! Tu es tellement gentille ! Je suis trop contente ! Je vais t'appeler Félicie Gentille ! Je t'en prie ! Regardez ! Il ne reste que onze secondes avant le printemps ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Trotter et moi allons conduire les amis à la norcerie pour qu'ils puissent jouer ! Suivez-moi ! Allez ! Eddie va s'occuper de vous et vous montrer des choses super amusantes ! Allons-y, Lorna ! Conduis-nous tout de suite au cœur du réseau 4C ! Oui, je t'en prie ! Je suis prête ! Après toi, Lorna ! Euh... Oui ! À propos de ça... Tu sais où le cœur se trouve, pas vrai ? Eh bien... Qu'est-ce qui se passe, Lorna ? Tu as l'air un peu brebizarre ! T'as compris ? Vu que c'est une brebis ! Oui, on me l'avait déjà faite. C'est très drôle. Venez, suivez-moi ! Euh... Bon, d'accord ! C'était drôle, non ? Le lieu exact où se trouve le cœur du réseau 4C est gravé sur une ancienne tablette que j'ai cachée sous une grosse pierre ! Ah ! Voilà qui limite les recherches ! Tu te rappelles sous quelle pierre elle est, pas vrai ? Les brebis ont une excellente mémoire ! Juste à court terme, le problème, c'est que je l'ai cachée il y a si longtemps que je ne m'en rappelle plus très très bien ! Pardon ! Ouh ! La bonne nouvelle, c'est que les brebis sont aussi très fortes ! Et je crois que c'était peut-être... cette pierre ! Ta-da ! Ou alors, peut-être celle-là ! Ta-da ! Bon, je crois me souvenir que c'est celle-ci ! Ta-da ! Je devrais peut-être arrêter de dire ta-da ! Tant que je ne l'ai pas retrouvée, non ? Je crois, oui, ça nous donne de faux espoirs Espoir ? C'est quoi, ça ? Arrête ! Cette tablette est forcément dans ce champ ! Si j'étais une ancienne tablette, où est-ce que je me cacherais ? Dans un coffre-fort sécurisé et pas sous une pierre ! Mais oui ! C'est vrai ! Je l'avais cachée sous cette citrouille géante parce que les citrouilles géantes me font penser à d'anciennes tablettes en pierre ! D'accord ! J'ai été choisie par ma mère et ma mère avait été choisie par sa mère et sa mère avait été choisie par sa mère pour être la gardienne de cette ancienne tablette sacrée ! Elle est l'unique clé connue en ce monde pour trouver le cœur du réseau de communication codée des chaînes chevelues ! Maman ! Oh non ! Ça ne me dit rien qui vaille ! Non ! Ça vient de la nurserie de Heidi ! Quelque chose ne va pas ! Allez ! C'est parti ! Pour tous nos amis ! Et pour tout le paradis sauvage ! Je suis complètement gelée ! Par où va-t-on commencer ? Je pense à aller dans le champ où Lorna avait caché la tablette ! Si j'étais un chêne chevelu, je voudrais probablement vivre à proximité de culture ! Pas faux ! Ça semble parfaitement logique ! Enfin, je crois ! Où est-ce qu'il est, ce champ ? Je ne vois rien du tout avec cette tempête ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as reniflé une piste, c'est ça ? Peut-être ! Oh, j'en sais rien ! Oh ! Mon nez est tellement froid que c'est difficile à dire ! En plus, je n'ai jamais cherché un réseau de chênes chevelues avant aujourd'hui ! Je ne suis pas certaine que j'y arriverais, Bri ! Je suis désolée ! Maintenant, tu vas m'écouter, Félicity ! Je ne sais peut-être pas comment renifler le cœur du réseau de communication des chênes, je ne sais pas quoi ! D'ailleurs, à part ma peur, je ne sors pas grand-chose ! Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est toi ! Tu penses vraiment ce que tu dis ? Oui, j'en suis certaine ! Tu nous as conduits jusqu'ici, j'ai pas raison ? Oui, c'est vrai ! Attends ! Je crois que... Peut-être que... C'est ça ! Ça y est ! J'ai une piste ! Fonce ! Suis ton instinct, Félicity ! Le cœur du réseau des chênes chevelues est droit vers le nord ! Et ça a clairement une odeur très chevelue ! Est-ce qu'on arrive bientôt ? J'ai tellement froid que je vais me transformer en Eskimo ! Courage ! Il faut tenir bon Eskimo Brie ! Je crois que ce n'est plus très loin ! Waouh ! Brie ! Viens voir ça ! Je l'ai trouvé ! C'est juste ici en dessous ! Tu veux dire que le cœur du réseau de communication codé des chênes chevelues se trouve en dessous de cette immense... Carotte ! Exactement ! Je me sens le lapin de la situation ! C'est merveilleux ! Mais tu es le lapin de la situation ! Excuse-moi ! C'est merveilleux !